Tiwanaku est un jeu d'exploration et de déduction qui revisite le principe du sudoku. Les joueurs dévoilent des zones colorées et y placent des tuiles numérotées. Dans Tiwanaku, les joueurs sont à la recherche d'une nouvelle terre pour développer leur culture en harmonie avec la nature. Au début de la partie, seuls quelques emplacements sont dévoilés. La mise en place dépend du scénario et le jeu en propose 20, 5 courts et 15 longs. La gestion du scénario pendant la partie se fait grâce à une roue en carton. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut explorer ou diviner. S'il choisit d'explorer, il prend l'un de ses pions et le déplace jusqu'à la première case vide. Une case vide est une case sans tuiles culture ni pions. Les pions de sa couleur ne sont pas bloquants et sont simplement ignorés lors du déplacement. Il n'est pas possible de se déplacer en diagonale, mais le joueur peut changer de direction à chaque case. Si la case finale n'a pas de tuiles terrain, le joueur doit faire une révélation. Il prend la roue, aligne les éléments de la ligne et de la colonne où il se trouve, puis ouvre la fenêtre de révélation. Il place la tuile terrain correspondante sur sa case et monte ensuite son pion d'un cran sur le plateau diversité. Il gagne autant de points que de pions de sa couleur sur sa ligne. S'il n'a pas envie de bouger, le joueur peut récupérer son pion à la place et le remettre dans sa réserve. Diviner consiste à deviner quelle culture doit être placée sur quelle case. Le joueur choisit l'un de ses pions et annonce quel numéro il pense y trouver. Comme pour la révélation, il entre les symboles de la ligne et de la colonne sur la roue, puis ouvre la fenêtre de divination. S'il ajuste, il place la tuile culture sur sa case et gagne autant de points de victoire que son numéro. Il prend aussi un jeton offrande. Mais attention, il n'est pas possible d'avoir plusieurs jetons offrande de la même couleur devant soi. S'il s'est trompé, le joueur perd autant de points de victoire que son numéro et place la bonne tuile sur le plateau. Tant qu'il ne se trompe pas, le joueur peut continuer de diviner en choisissant un nouveau pion. A la fin de son tour, le joueur peut choisir de faire une offrande en défaussant au moins un jeton offrande. Les points gagnés dépendent du nombre de pions défaussés. La fin de partie se déclenche lorsque la dernière tuile terrain est posée. En commençant par le joueur actif, chacun peut faire une divination pour l'un de ses pions ou passer. Lorsque tous les joueurs ont passé ou qu'il n'y a plus de divination à faire, la partie se termine. Les joueurs peuvent grappiller quelques points en faisant une dernière offrande, puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Les terrains et les cultures suivent des règles de placement précises. Les terrains sont regroupés en régions de 1 à 5 cases, et deux régions d'une même couleur ne peuvent pas se toucher, une diagonale comprise. Les cultures dépendent de la taille des régions. Une région de 2 cases, par exemple, aura forcément une tuile 1 et une tuile 2. Comme pour les régions, deux tuiles avec un même numéro ne peuvent pas se toucher. Pour conclure, Tiwanaku est un jeu de logique abstrait plutôt accessible, mais stratégique et bien prise de tête. Le jeu propose aussi un mode solo et un mode coopératif. qui demande la chaîne de la taille des régions, il n'y a plus de régions, il n'y a plus de régions en ligne. Il n'y a plus de régions,